Pourquoi Audrey Strougo a voulu raconter l'histoire de NTM ? Entre fact-checking et explications sur le récit du film, c'est bien le duo entre la scénariste Marcia Romano et la réalisatrice que le public attentif a pu découvrir au CGR de Nîmes. Le tout sous le regard des danseurs hip-hop, spécialement venus ce samedi soir pour une soirée très punchy. Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque ? Allez au CGR de Nîmes, voire suprême. Au tout début de l'écriture, on a essayé de rassembler le plus de matière possible. Donc en fait, Audrey, elle a rencontré vraiment tous les protagonistes de cette histoire, parfois avec moi, mais beaucoup, beaucoup toutes seules. Et en fait, on demandait de raconter toutes les histoires, tout ce qui s'était passé, pour essayer à partir de cette matière la plus volumineuse possible, de commencer à construire le film. Comme j'avais cette volonté de faire les concerts en live et de faire des vrais concerts, du coup je me suis dit, est-ce que je dois aller chercher des rappeurs ou des jeunes qui sont dans la sphère époque parce qu'ils dansent ou parce qu'en tout cas, ils ont une affinité avec le milieu. Et au bout de ces cinq mois, en gros, j'avais cinq possibles pour chacun. Et j'ai enfermé ces dix jeunes gens dans un théâtre pendant une semaine. Et il n'y avait que deux vrais comédiens. C'est-à-dire, ni danseurs, ni rappeurs, ni rien, c'était Théo et Chandor. Mais même si c'est ceux qui partaient de plus loin pour la performance scénique, c'est ceux qui étaient le plus à même de faire un travail d'interprétation. Est-ce que tu peux être le meilleur rappeur de ta génération ? Moi, je te demande de faire un travail sur une autre époque, d'interpréter un flot qui n'est pas le tien. C'est une plume autre que la tienne, etc. Donc, au final, ça revient à interpréter le texte d'autres. Donc, d'interpréter, être un acteur. Donc, voilà comment je suis arrivé à eux deux. Et après, on a travaillé pendant un an. Pendant un an, leur vie, c'était Undo Stress. Ils faisaient rap, un peu chant, respiration, du sport, des cours de danse. Et il y avait un cours de théâtre une fois par semaine. Enfin, un cours. Il y avait tout un travail de jeu avec eux deux, mais tous les autres comédiens, surtout pour créer cette bande et cette impression qu'on ait l'impression qu'ils aient grandi ensemble, etc. Et que c'est passé toute leur vie ensemble. Sous-titrage ST' 501 Check the mic and make sure it sound right, boys. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand on pense à NTM et quand on se plonge dans leur histoire, on comprend très rapidement que la dimension politique est indissociable du groupe. Ça a toujours fait partie d'eux. Parce que dans leur texte, ils le sont. Mais surtout parce que très vite, ils sont rentrés en conflit avec les politiques d'une manière générale. Et c'est comme ça qu'ils ont été aussi relayés, médiatisés. Donc, c'est une dimension qu'on ne peut pas omettre quand on décide de les raconter. Et après, pourquoi en fait ce film-là, c'est-à-dire un film qui se passe entre 89 et 92 ? C'est parce que moi, le film que je voulais faire, c'était vraiment de raconter ces 40 années d'abandon des jeunes de quartier par les politiques. Et c'est eux qui sont à l'origine de ça. Puisqu'on était parmi les premiers à dire « Attendez les mecs, il y a un problème. Regardez tout ce qu'on dit, nous. C'est tout notre quotidien, tout ce qui se passe, tout ce mal-être qui est là. » Et au même moment, il y a eu des émeutes successives en banlieue. Et il a été plus facile par les politiques de dire « Bah oui, ça brûle parce qu'ils écoutent NICTA Mère. S'ils écoutaient MC Solar, ce serait beaucoup plus calme. » Alors qu'en fait, pas du tout. Ils avaient un message à faire passer. Et on les a institués comme ça, les fauteurs de troubles. Alors que rien à voir. C'est juste des mecs qui, quand même, ont créé une langue. Il n'y avait pas de rap avant eux. Ils ont créé un genre musical. Ils ont créé une manière de se raconter, une manière de s'exprimer. Et on n'a jamais voulu mettre ça en avant. On ne les a jamais questionnés sur leurs goûts musicaux. Comment ces mecs-là, qui n'ont pas de formation musicale, sont devenus des musiciens et des artistes ? Ça, on n'a jamais voulu le savoir. Ce qu'on a voulu savoir, c'était pourquoi ils perpétuaient mettre de l'huile sur le feu, d'après les politiques et les médias, plutôt que de faire profil bas, en gros. Mais cet amalgame, à la fois politique et médiatique, a toujours fait partie de leur histoire. Donc c'est impossible de raconter NTM sans être politique. C'est impossible. La prochaine fois, je me ferai tatouer un drapeau bleu-blanc-rouge sur le cul, histoire de faire gagner du temps à tout le monde. Fais un truc dans ta vie et on en reparle. On a toujours fonctionné comme ça, on traverse notre route ensemble. On n'aura pas de deuxième chance, tu comprends ça ? Aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est un autre. Moi, c'est hors de question que je retourne monter des faux plafonds avec mon dame. Si tu veux, en gros, moi et Bruno, on s'occupe d'écrire les textes et les DJs, derrière, ils s'occupent du beat. Tu ne crois pas que tu me fous la honte avec ton nez de ta mère partout, là ? Je vois ce nom débile, là, partout sur les murs. Joey Star. Il faut être intelligent pour faire de la musique. Le prochain projet, c'est un film qui s'appelle « À la folie », qui j'ai tourné avant Suprême, mais qui, à cause du Covid, du coup, sortira normalement en avril 2022. Sous-titrage ST' 501